Voilà, donc très chers aventuriers, vous avez tout simplement réuni de quoi vous armer au cas où s'il y a quelconque danger. Et maintenant vous êtes prêts pour pouvoir vous aventurer vers les terres peut-être hostiles de cette île. Ah bah parfait. Parfait tout ça. Donc maintenant, je vais vous faire un tour de table pour savoir qui veut faire quoi, si vous voulez bouger. Bah moi la pêche du coup, je vais bouger mon personnage vers la mer. Voilà. Très bien. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tu sais, je plantais la canne à pêche dans le sol en ayant laissé un truc sans un pas, mais bon, voilà, et puis je chède surtout avec la lance. Très bien, aucun souci. Donc en tant que bien penché sur la pêche, tu regardes autour de toi s'il n'y a pas un petit rocher pour pouvoir juste prendre appui, comme ça, pour pouvoir pêcher le poisson plus tranquillement. Puis tu trouves ce rocher qui se situe juste ici. Euh, attends, je le vois pas. Ou celui qui se trouve juste là. Celui-là ? Exact. Ouais. Donc je vais me mettre dessus alors. Ouais. Faut que je fasse gaffe devant moi, c'est le grand blanc. Le mur magique. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et je fais un test du coup pour la pêche ? Là, pour la pêche, exactement, je vais te demander un test d'agilité avec un bonus de pêche si tu as. Ouais, plus 5. Donc 55. J'ai 50 en agilité, plus 5. Euh, hop. Oui, 38, c'est bon. 38. Après divers coups plantés dans l'eau sans aucun succès, là tu t'en plantes un, le dernier que tu planteras dans l'eau, et là ça fait un bruit différent, tu as une autre sensation, et ça se débat tout simplement. Et en enlèvement, tu regardes tout simplement que tu as trouvé donc ton bonheur, qui est tout simplement un poisson qui serait très bien comestible. Ah, parfait. C'est parfait, je continue à pêcher du coup juste après. Je sens bien le feeling là, je continue. Euh, bah je laisse le tour aux autres du coup. Parce que j'ai voulu le tour aux gens. Une fois que tu as, que tu as, que tu as exécuté ton action, tous les poissons se sont échappés. Donc tu nous remarques qu'il n'y a plus trop, en regardant vite fait comme ça, en regardant les silhouettes, bah tu remarques qu'il n'y en a plus. Donc tu as en déguis qu'il n'y a plus de poissons par ici. Bah je ramène celui-là au camp alors. Très bien. C'est un peu mince. Donc, les autres, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Donc c'est au tour de Grub. Bah moi ce que je vais faire c'est, je vais prendre quelques bâtons et je vais les tailler pour en faire des flèches. Comme on est, comme il y a des archers et tout ça. Comme ça on aura des munitions et tout ça. Ah, il va l'attirer. Aucun souci, aucun problème. Même si malgré tout, le scénario vous fera des flèches infinies, mais pas d'usine. Rien de la foutre. Donc Salem, maintenant c'est à ton tour, qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais regarder et analyser les plantes qu'il y a dans les environs pour voir si on peut en tirer quelque chose. Très bien, très bien. Donc tu cherches, après chaque buisson, tu passes à côté. Tu passes même avec l'enlancé arbuste, tu cherches tout. Tu cherches tout autour de toi, mais tu ne trouves rien. Mais avec tes talents d'observation, en décalant sur le côté, tu remarques qu'il y a potentiellement des choses intéressantes dans les deux côtés de la plage. Les deux côtés du rivage. Des choses qui seraient potentiellement intéressantes. D'accord, il faudrait bouger. On ne va pas rester ici autour du feu, il faudrait commencer à explorer les environs. Ah bah, moi je m'occupe de la bouffe du coup, donc il ne faut pas que je le gâche. Il faudrait que quelqu'un t'accompagne. Vous avez un peu épuisé la zone, vous avez trouvé tout ce qu'il y avait à prendre sur cet endroit. Ah d'accord, donc on n'a plus rien. Parce qu'on a fait un feu de coin, donc je pensais qu'on aurait pu se reposer pour récupérer des PV. Jamais ! Mais putain, le scénario nous pousse ! Bah au pire, on peut partager par exemple la nourriture, on prend par exemple 4 morceaux et puis voilà. Bah alors, est-ce que je peux cuisiner du coup 3 morceaux de poisson parce que je sais que Salem est végétarien ? Ah oui c'est vrai, je prends sa part pour le poisson, tu vois je coupe la part du poisson un peu plus grosse pour moi du coup. Et je donne ma part de pomme. Vu que moi je préfère plus la viande que... Enfin même si le poisson, en vrai je ne suis pas fan mais bon. Donc simplement, quand tu cuisines le poisson, tu enlèves tout ce que tu peux enlever etc. Et tu as de quoi préparer une ration juste pour 1, 1 personne. Mais putain de merde ! D'accord, du coup je vais garder ça. Je vais le saupoudrer d'un peu de rhum. Euh... Est-ce que c'est bon ? Il le fait cramer tu sais là où. Avec du piment de spolette. Il ne trouve pas, il met une poudre de sable. Euh... Et je laisse ma part de... Bah du coup je laisse ma part des pommes aux autres. Donc qui souhaite prendre ? Bah t'as trouvé que... Parce que je suis plus dans le mal donc il faudrait mieux que la nourriture, la bonne nourriture soit pour moi pour que je régénère mieux quoi. Pardon, j'ai un petit ok. Donc quand tu prends une planche... Sur ce qui est écrit sur le papier, par rapport à ce qui est écrit sur le papier. Et pour les végétariens, quand par exemple vous devez trouver des fruits, donc c'est marqué que vous devez en avoir donc 4 pour pouvoir faire quelque chose de sympa avec. Et bah là du coup vous allez non seulement gagner un point de vie quand vous allez... Un point de vie supplémentaire quand vous allez réunir les ingrédients voulus. Et non seulement vous avez besoin d'un ingrédient à moi. Donc vous êtes végétarien. Je suis le seul végétarien du groupe. C'est bon c'est. Bon bah je crois que vous ne m'en voudrez pas si je garde la ration pour moi du coup. Mais du coup c'est quoi les inconvénients quand t'es végétarien ? J'ai pas tout compris. Bah tu peux pas manger de viande. Oh ouais ça va tranquille. Au pire c'est pas grave tu boufferas des feuilles. Ouais voilà mec j'ai envie de te dire on est sur une île où il y a des plantes, j'ai un talent d'observation. Donc bon je finirai bien par trouver un truc qui se boit. Bah oui ouais. Je boufferai les pissenlits par la racine comme on dit. Bah je bouffe ma ration de poisson. Comme ça je vais récupérer mon point de vie. Bah en mangeant ta ration de poisson tu récupères deux points de vie. Vu que tu as le bonus carnivore. Enfin omnivore. Parfait ça. Donc je suis à 11. Voilà. Très bien. Donc une fois-ci, une fois fait, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Partir en groupe ou partir en division ? En divisé de deux par deux ? Ouais c'est pareil en deux. Vous décidez de partir vers où ? Moi je proposerai qu'on longe la plage de ce côté-là. Et qu'on essaye de trouver tout ce qui est morceaux de bateau et tout ça sur la plage. Parce que je suis sûr qu'on peut récupérer encore plein de trucs. Que ce soit au niveau de la bouffe ou un peu d'alcool. Mais voilà, surtout de la bouffe. Ouais ça peut être pas mal. Et peut-être aussi des trucs de médecine. Enfin je sais pas, j'imagine qu'il y avait quand même des bandages etc. Donc il y a quand même des choses à récupérer. Et ça se peut des armes. Des vraies armes. Ce serait bien de récupérer des vraies armes que des trucs préhistoriques. Donc voilà, c'est ma proposition. J'adore le... Voilà voilà, c'est ma vie. Ah énorme. Donc tout simplement, tout le monde est d'accord avec... Tout le monde est d'accord avec Roger Légovre ? Oui, tout à fait. Tout le monde ? Le moment qu'on se tire de la... Le moment qu'on va se balader. Allez, maladez ! Allez, maladez ! Donc simplement, vous continuez de décider vers le côté droit du rivage. Et vous arrivez vers un endroit qui a l'air tout à fait charmant. Vous atteignez simplement, vous continuez à marcher etc. Vous observez pas grand chose d'intéressant. Puis vous arrivez donc ici. Vous voyez qu'il y a une sorte de mini-côte qui remonte un peu. Tout simplement. Donc là, tout simplement. Grub, qu'est-ce que tu décides de faire ? Grub ? Grub est mort d'un infarctus. Grub ? Grub qui ne reconnaît pas son prénom. Oh mon dieu, il me... Grub ne reconnaît pas son prénom. Martin ? Ah oui, bonjour. Ah putain. Excusez-moi, j'étais... Bon. J'étais à l'ouest. Ouais. Non, j'étais à l'est. Bon. Ah oui, officiellement. Donc qu'est-ce que tu comptes faire ? Bah déjà, je vais observer en fait les environs. J'ai 20 en observation. Donc voilà. Il veut observer quoi. C'est ça. Il veut faire un test. Il veut que son geste soit utile. C'est trop ça. Genre, alors, tu vois un arbre. Et... Bah c'est tout, tu vois un arbre. D'accord. Oh, ça... Donc, fais-moi tout simplement un geste, un test, un geste, oui bien sûr, un geste d'observation. Non, un test d'observation, donc avec intelligence plus si tu as de l'observation, donc observation. D'accord, donc j'ai 50, 70. Et donc, bah, ça fera 70 au total. 60. 60. Donc, ce que tu veux en fait, tu observes tout simplement, tu vois les arbres, donc les fruits, tu remarques un peu toute la zone, tu dis que ça a l'air bien paisible. Puis tu as remarqué une sorte de silhouette un peu orange, mais juste défilé. Tu l'as aperçu genre pendant un quart de seconde et tu la vis disparaît. Les mecs, je crois qu'il y a un NINCA dans les parages. Un NINCA. C'est un homme rouge-gorge. Putain, il y a encore des idées. Je croyais qu'on les avait tous éradiqués. Je croyais que les Réquins les avaient tous tués, bordel. Donc, Salem, une fois l'action de Martin terminée, je te laisse faire ton action. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais avancer sur le long de la plage, aller par ici, histoire de marcher. Rien qu'en observant, en fait, tu vois que ça redevient simplement une falaise de rochers et que tu ne trouveras rien par ici. Bon bah, du coup, je vais faire comme Grubb, qui a des trous de mémoire sur son prénom. Je vais pareil, je vais monter avec lui à côté. Un expert observateur qui a des problèmes de perception sonore. Grubb ! Ah parce que Grubb, il est aussi expert en observation. Il a de l'observation en bonus, ouais. Ouais, mais il a combien ? De 20. Oh, t'as copié mes stats. Non. Même pas. Ouais, il avait fait sa fiche avant toi en plus. Donc, tu décides de te déplacer vers Grubb, tout simplement. Donc, je te laisse déplacer ton token vers Grubb. Bonjour, je m'appelle Grubb. Ça y est, tu t'en souviens ? Donc, William, maintenant c'est à ton tour. Tu as vu tes deux camarades diriger vers la côte ascendante. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Bah, moi, j'essaie de voir s'il y avait des déchets dans l'eau. Je vais récupérer, comme tout à l'heure, des coffres ou autre. Tu ne vois pas vraiment de coffres à l'horizon. Tu ne vois rien. Tu vois peut-être des débris de bois, mais sans aucune importance, s'ils ont trop pris l'eau. Mais il y a un rocher similaire à celui sur lequel un de tes camarades avait pêché tout à l'heure. Je fais pas cette info. Je dis, oh, Roger, là-bas, il y a un bon rocher pour pêcher, si tu veux. Je m'y dirige. Voilà. Donc, simplement, William, vu que cette action, c'était juste une petite observation, sans plus, je te laisse faire une deuxième action avant le tour de Roger. Euh, bah, sinon, je regarde les alentours ici. Je peux encore récupérer des fruits et autres. Psst, les gars ! Je ne suis pas sûr, mais je crois que la musique veut absolument qu'on aille ici. Voilà. Il n'est pas, hein, tout droit, il n'y a rien. Sur la mer, il n'y a plus rien. Et en arrière, il n'y a plus rien non plus. Moi, je leur dis, avant d'y aller, attendez, je vais peut-être pouvoir repêcher un poisson. Attendez, mon poisson, les gars ! Attends, mais je veux un peu de poisson, merde ! Donc, William, tout simplement, tu retrouves à nouveau... Casser les couilles, le végétarien. Tu trouves deux fruits sur cet arbre. Ouais. Deux fruits qui ont l'air comestibles. Donc, au total, vous avez quatre fruits. Je propose une pomme à ceux qui en veulent une, et j'en garde une pour moi. Très bien. Du coup, moi, j'ai une pomme dans mon inventaire. Tu n'avais pas deux pommes dans ton inventaire, même ? Du coup, j'ai deux pommes dans mon inventaire. Et si, donc, William te donne encore une pomme, tu en as trois, c'est ça ? Bah non, nous avons en fait deux. Mais Martin en avait ramassé une aussi. Ouais. Donc, au total, ça en fait trois. Et avec la pomme en plus de William, ça en fait une quatrième. Putain, j'ai combien de pommes ? J'en ai quatre, j'en ai douze, j'en ai deux, j'en ai trois. Normalement, Martin en a une. Toi, tu en as trois. Et William en a une. J'imagine trop le mec. Ah bon, j'ai une pomme ? Bon, bah, je la bouffe. Non ! Donc, William, en t'approchant de ton camarade, Arrête ! Tout simplement, on lui donne la pomme, et tout simplement devant l'amas de fruits que vous avez trouvés, vous êtes vraiment content. Vous vous dites, waouh, c'est incroyable, nous avons plein de fruits. Et il y a même un panier ! Il y a même un ananas, comment ça se fait ? Non, il y a une ananas, mangue, et tout ça. Putain, c'est génial. Un kiwi, on a fait la collecte. Mais est-ce que je peux pas en faire un meilleur repas, si je peux les prendre et en faire un meilleur repas pour eux ? Les fruits sont toujours meilleurs crus. Ouais, t'as de merde. Oh, mais merde, je les laisse dans leur merde, elle est végétarienne, puis voilà. Je vais aller chercher mon poisson, et puis voilà. Roger, avant d'effectuer son action, décide de faire un doigt d'honneur dans le dos de chacun. Végétarienne, mes couilles. Avec, et puis, tu vois, il y a des lunettes de soleil qui tombent du ciel, et un joint qui atterrit dans ta bouche. Très, très, très. Bon, Roger, c'est à ton tour, qu'est-ce que tu comptes faire ? Bah, je vais pêcher mon poisson, je vais leur demander de m'attendre avant d'aller plus loin, quand même. Juste le temps que j'en pêche, hein. Et je vais me mettre, j'imagine, sur ce rocher, là. D'accord, très bien. Donc, tu es là, tu décides de t'installer sur le rocher, comme tout à l'heure. Tu poses bien tes fesses sur le petit rocher, un petit endroit confortable. Tu te cales bien, et tu commences à armer ta lance prêt à pêcher. Je te laisse faire un test, donc, pour savoir si tu arrives à pêcher ou non. Donc, toujours 50 plus 5, 55. Alors, attention. Mais oui. Roll of the dice ! 59. On va te faire foutre. Donc, quand tu plonges, tu plonges à plusieurs reprises, par un moment, tu sens un choc. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais en fait, tu as juste donné un petit coup au poisson, puis tous les autres poissons se sont en fuit. Putain, merde. Le gars qui rage dans sa vie, tu sais. Putain, tu es bird fish, tu es p***. Bon, blague de birdos, de couilles de blague. J'imagine, s'il aurait fait un succès critique, tu sais, genre, il y aura une pluie de poissons qui arrivent sur la flage. Ouais, ça aurait été bien. Et là, tu fais un p*** de 360 no-scope trickshot, et là, plam ! Triple poisson, ouais, voilà. T'embroche trois poissons d'un coup. Et dont un wallbang. Titan, genre le mec titan. Je reviens brocouille, les gars. Désolé. Donc, je vais maintenant, une fois ceci fait, demander à tout le monde un test de perception qui va se baser sur l'agilité. T'es désolé. De l'agilité. Agilité, d'accord. 60. C'est bien ça, tu le voulais. Un test de perception. Ah, c'est tout le monde. Oh, 35. C'est quoi, c'est agilité, intelligence ? Agilité. Agilité. Et j'ai un bonus, 10%. Donc, Grubb a fait 35. Ensuite, c'est un Céline. Ton bonus de perception, tu as un bonus de perception, c'est ça ? Oui. Bah oui, tu rajoutes 10% en plus. Pardon, excusez-moi. 70. 34. Eh, vas-y, Roger, lance tes dés, je vais être le dernier à lancer. Ah, je vais être le dernier à lancer. Non, mais non, c'est à toi. Mais t'as lancé ? Non, non, je vais pas encore lancer, moi. C'est à toi, là. Oh là là, mec, je la sens pas. Vas-y, allez. 54. Ça passe, non ? Ouais, ça va, j'ai 70, ça va, ça passe. Donc, selon vos fiches, c'est qui a esquivé et qui n'a pas esquivé. Attends, moi, j'ai agilité 50 plus malus de perception, moins 10. Ouais, donc c'est foiré. Attends, attends, j'ai pas fait. Ah, tu... Ah oui. 94, oui, j'ai complètement foiré. Même sans le malus, c'est... Donc, tout simplement... J'ai réussi un seul jet, putain, sur les 10, quoi. Et c'était pour pêcher. Ouais, bon, je vais récupérer deux points de vie, mais merde. Donc, vous avez simplement... Vous entendez tous un bruit, mais voilà, c'est un petit bruit, c'est la nature, il n'y a pas de problème. Et en fait, vous avez ressenti une présence, donc pour Salem, tu l'as vue, tout simplement. Et tout simplement, qui se rue sur vous, qui fonce, et tout simplement, cette chose, il s'agit d'une sorte de renard. Mais d'un renard sauvage. Un renard, quand même, plus gros. Vous remarquez quand même qu'il est un peu plus gros que la normale. Ah oui, c'est un maya renard. Et donc, tout simplement, tout le monde, en voyant, vous avez aperçu le renard sauf Roger, qui était en mode, je ne vais pas pêcher de poissons, bordel, pêcher. Je suis tourné, je suis p'tain de mer. Il se rute simplement sur le groupe, il voit le groupe, c'est plutôt de style alpha. Donc, il défend, comme qui dirait, son territoire. Et tout simplement, il fonce sur Roger, et je vais lui faire faire un test. Ah oui, vous vous êtes tous écartés, quoi. C'est ça. Un test, donc, pour savoir s'il arrive à te mordre ou pas. Donc, c'est un test ouvert. Et il ne te manque pas. Bah, tu m'étonnes. Donc, il a, simplement, il t'a agrippé l'avant-bras, puis il décide simplement de savoir, donc, en agrippant de l'avant-bras, il plante simplement son, ses crocs, simplement, dans ton, dans ton bras, et tu vois, tu commences, tu vois du sang qui commence à juger, une douleur vive qui commence à s'appuyer au niveau de ton bras. Et, simplement, Roger, en te re, en recevant le coup de ce renard qui est quand même plus grand, tu remarques qu'il est un peu plus... Mastoché. Et, tu remarques que ça te brûle au niveau de ton bras, puis tu arraches ton bras. Enfin, tu enlèves ton bras, tu arraches ton bras de sa gueule. Donc, tu enlèves ton bras, mais tu saignes de ton bras, malgré tout, donc, tu t'enlèves 2 PV. Ok, bon, 2 PV dans ma gueule. C'est gratuit. Les 2 PV que j'avais récupérés. C'est ce que j'avais bien. Et tu as, donc, suite à la morsure assez spéciale de ce renard, une sorte de brûlure au niveau du bras. D'accord. J'agis, ou j'attends à que les autres agissent avant, peut-être ? C'est au tour de Grub. D'agir. Moi, je vais essayer de le secourir. Je vais lui planter une fléchette dans le corps. Donc, voilà. Donc, tu souhaites tout simplement tirer sur le renard, donc, avec une arme à distance. Tout simplement, je vais demander un test d'agilité. Et si tu as un bonus d'arme à distance, il sera applicable. 70. Allez. 8. Oh, 42. Oh, la réponse. Donc, tu décoches ta flèche et je te redemande de lancer un des 4, cette fois-ci, pour savoir le nombre de dégâts que tu lui infliges. Des 4 ? Oui. Ok. 2. 2. D'accord. Donc, tu vois la flèche qui simplement se plante, mais pas de façon... Tu as fait le coup par réflexe, simplement. Tu as vu qu'il a foncé à vive allure sur Roger et tu n'as pas armé totalement ta flèche et tu as tiré. Et tout simplement, le renard a ressenti donc la douleur, simplement au niveau de son ventre et commence, une fois qu'il a lâché, prise à Roger, commence à se retourner vers toi. 1. Sous-titrage Société Radio-Canada